Le pouvoir d'identifier les bryophytes est certainement très important à l'heure actuelle. La Fondation Philippe du Thoreux est évidemment l'acteur essentiel, je pense, au Région Wallonne à ce niveau-là, avec tout le travail qu'ils ont déjà effectué. Je pense que c'est fondamental parce que c'est là qu'on va pouvoir susciter des vocations, je pense pour les biologistes, mais aussi pour les agents DNF un petit peu curieux et le Grand Puig en général, pour démystifier ces bryophytes qui finalement, par méconnaissance, sont considérés souvent comme étant soi-disant nuisibles ou trop envahissants, mais à les connaître, à les observer de près, à en voir la beauté et tout l'intérêt écologique, finalement, on se rend compte qu'on n'a qu'à gagner, à les connaître davantage et à en tenir compte dans notre gestion quotidienne, je dirais, de notre environnement. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce second film de la Fondation Bryologique Philippe du Thoreux. Le premier film sur les bryophytes se voulait très généraliste. Philippe du Thoreux souhaitait surtout attirer l'attention du grand public sur l'existence et l'intérêt de ces plantes, si peu connus, mais pourtant si proches de nous. Cette seconde partie s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la nature et souhaitent apprendre à observer et à distinguer les différents groupes de bryophytes sur le terrain. Ce n'est pas un film scientifique, mais plutôt un film de vulgarisation qui n'a pas la prétention d'être à l'abri de légères approximations. Et pour accompagner Philippe du Thoreux sur le terrain, voici Diem. Bonjour Luc, me promener dans la nature pour pouvoir l'observer, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais je dois vous avouer que pour moi, la bryologie, c'est vraiment du petit chinois, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'ai beaucoup de chance puisque cet après-midi, c'est Philippe de Thoreux qui va m'initier à la chose et j'espère qu'après quelques heures, je serai capable de pouvoir différencier les principaux groupes de bryophytes. Bonjour Philippe, tout d'abord merci de m'accueillir dans votre univers. On va tous les deux se promener à la découverte des bryophytes. Alors que dois-je emmener avec moi ? Ah, c'est tout simple, une besace, l'instrument indispensable qu'est la loupe, une 10 fois ou une 15 fois, un couteau, un mic et quelques enveloppes dans lesquelles tu mettras l'espécime qu'on récolte. Avec ça, tu es paré. On est paré pour partir ? Oui, peut-être une petite chose. Voici un exemplaire de mon cours avec lequel tu te débrouilleras, tu as les cinq types de bryophytes dont on va parler. Les hépatiques attales ne sont pas les bryophytes les plus communes. Sur environ 750 espèces de bryophytes recensées en Belgique, on ne dénombre qu'une petite cinquantaine d'hépatiques attales. Ce groupe de bryophytes est pourtant souvent abordé en premier lieu dans les cours de bryologie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les hépatiques attales dérivent directement des algues. Elles figurent donc parmi les toutes premières plantes à s'être installées sur la terre ferme il y a plusieurs millions d'années. Bien connaître et comprendre les caractéristiques des hépatiques attales est donc essentiel pour aborder les autres groupes de bryophytes qui sont ensuite apparus. Voilà Philippe, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, voilà donc une hépatique attale. Ça veut dire quoi attale ? Ah, attale, c'est l'appareil végétatif des premières plantes. Donc, les plantes qui n'ont pas de feuilles, de tiges et de racines. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître, Philippe ? C'est tout simplement une lame verte qui rampe sur le sol. Ici, c'est sur le sol, mais ça peut être sur un arbre, etc. Alors, sur la face ventrale, tu vas voir, il y a plein de petits rhizoïdes. Donc, risaracines, oïdes, qui ressemblent à des racines, mais ce n'en sont pas. Ce sont des poils absorbants qui puisent l'eau nécessaire à la vie de la plante. Allez, je vais jeter un petit coup d'œil. Oui. Eh oui, en effet, il y a plein de petits poils comme ça, comme des petites racines comme ça. Voilà. Il existe un moyen mnémotechnique très simple pour ne pas confondre la face ventrale et la face dorsale d'un tal. Si je me penche, mon ventre est tourné vers le sol comme la face ventrale du tal que j'observe ici. Et bien sûr, mon dos est tourné vers le ciel comme la face dorsale de ce tal. C'est au groupe des hépatiques, à tal, que nous allons consacrer le plus de temps, car c'est le seul groupe que nous allons subdiviser. En Belgique, il existe quatre types principaux d'hépatiques à tal. Et donc, Philippe, ici, c'est quel type d'hépatiques à tal ? Voilà, ce type ici, c'est le type Pellia, qui vient en milieu forestier, comme celui-ci. Tout près de l'eau ? Près de l'eau. Et qu'est-ce qui fait que je peux reconnaître que c'est une Pellia ici ? Eh bien, si tu veux bien, tu regardes la face dorsale, et la face dorsale est uniforme, il n'y a pas de l'essai dessus. Oui, c'est tout lisse, Philippe, c'est tout tout lisse. C'est pas si compliqué que ça, à l'air connaître, finalement. Ah ben non, tu vois, c'est très simple. Et elles sont comme ça tout le temps, toute l'année ? Tout le temps, souvent, au moment de la fructification, là, ce sera différent. Et la fructification est constituée d'un pédicel, qui est mis à main, qui a la couleur et la consistance du verre, de l'eau, et d'une capsule. Cette capsule est longuneuse et brune, et elle va s'ouvrir en quatre valves, quand elle est mûre, pour disperser les spores. Et la fructification, ça se passe toute l'année, ou bien à un moment possible ? Ah non, non, non. Pour les Pellias, par exemple, c'est au mois de fin mars, début avril, suivant un petit peu le temps qu'il a fait. Durant la période de fructification, la capsule du type Pellia s'ouvre en quatre valves, à l'image d'un trèfle à quatre feuilles, et laisse apparaître des sortes de filaments, appelés élatères. Lorsqu'il fait sec, ces élatères sont dotées d'un mouvement de va-et-vient, qui permet la libération de spores. Les spores sont des cellules semences, de quelques microns, qui vont donner naissance à de nouvelles plantes. Parmi les hépatiques Atal, celles de type Pellia sont les plus faciles à trouver chez nous, surtout au bord de l'eau, dans les sous-bois acides. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.